Musique Merci de nous rester fidèles, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a rencontré ce lundi au gouvernement du district de Bamako les délégations régionales. Pour la mise en œuvre de certains aspects de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les signataires se réunissent depuis ce lundi pour cinq jours d'échange. En Côte d'Ivoire, 37 personnes sont mortes dans deux accidents de la circulation le même jour. Nous ouvrons ce journal par 7 nouvelles. Les autorités du Mali exigent la cessation des activités d'accueil et d'hébergement avec effet immédiat et le départ de toutes les forces étrangères présentes sur la base de la société Sahel Aviation Service. La décision fait suite à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Le président directeur général des aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola, les invite à prendre les dispositions qui s'imposent pour le départ des forces étrangères dans un délai de 72 heures à compter du mardi 2 août 2022. Faute de quoi, il se voit dans l'obligation d'enclencher toutes les voies de droit pour la résiliation du bail qui lie nos deux structures sans préjudice d'autres voies de bricours. Je vous en parlais également dans les titres. La phase régionale de l'écoute de la commission de rédaction de la nouvelle constitution pour le Mali a débuté ce matin 2 août 2022 à Bamako comme dans les capitales régionales du Mali. La rencontre avec les délégations des régions de Bougouni, Kulukoro, Joïla et Nara a eu lieu au gouverneurat de Bamako sous la présidence du gouverneur du district de Bamako, M. Abdoulaye Kulubali. Ali Kulubali, vous le reportage. La constitution du 25 février 1992, adoptée par le scrutin référendaire du 12 janvier 1992, a consacré la fondation de la 3e République du Mali. Véritable fruit de lutte et de concertation populaire, notre pays a enregistré sous l'empire de cette constitution des avancées démocratiques remarquables au nom desquelles figurent l'ancrage constitutionnel d'un certain nombre de droits et libertés tels que le multipartisme intégral, la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, la création et l'installation des institutions telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social et culturel, l'Assemblée nationale. La matérialisation du principe de la séparation des pouvoirs, l'effectivité de la décentralisation, la garantie des libertés fondamentales telles que les droits syndicals, la liberté d'association, la liberté d'opinion, et j'en passe. Fier de tous ses acquis, il est à remarquer que la constitution du 25 février 1992 a montré ses limites à l'épreuve du temps. Ainsi, face aux multiples insuffisances et lacunes constatées dans la pratique institutionnelle et aux différentes mutations intervenues dans la gouvernance, la nécessité de doter notre pays d'une nouvelle constitution s'est imposée. Aussi, faudrait-il le rappeler, qu'à quatre reprises, les autorités compétentes du pays ont engagé des processus de réforme constitutionnelle qui n'ont pas pu être conduits à leur terme. Tirant des leçons de ces différentes tentatives avortées, le projet actuel de réforme constitutionnelle se veut inclusif et surtout fédérateur d'opinion pour lui donner toutes les chances de réussite dans le cadre d'une vision de refondation de notre pays. Dans sa mission d'élaboration de l'avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali, la commission de rédaction créée par décret présidentiel en date du 10 juin 2022 a décidé de respecter à la lettre les instructions du chef de l'État en veillant au caractère inclusif de la démarche à travers l'organisation de consultations populaires. D'où l'organisation de la présente science d'écoute, regroupant les autorités administratives, les représentants légitimes des populations, les différentes sensibilités politiques, socioprofessionnelles et religieuses du district de Bamako et des régions de Dioïla, Nara, Bougouni et Koulikoro. L'objectif recherché à travers l'organisation de ces consultations est d'instaurer un cadre d'échange citoyen en donnant la parole aux acteurs principaux que nous sommes afin de récueillir nos propositions verbales et écrites dans la perspective de présenter un avant-projet de constitution répondant aux aspirations profondes des Maléens. La deuxième réunion de haut niveau décisionnel des partis à l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger a débuté sous la présidence du chef du gouvernement. Dr Chogel Koukala Maïga avait à ses côtés le chef de file de la médiation et le chef de l'amunissement El Gassine Wan. Pendant cinq jours, les participants vont échanger sur la mise en œuvre de certains aspects de l'accord, notamment le redémarrage des DDR. Suivons les détails. Cette rencontre qui durera cinq jours vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le désarmement, démobilisation et réinsertion globale et s'accorder sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour ce faire, les échanges porteront notamment sur la répartition des quotas à l'intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l'État, y compris au sein des forces de défense et de sécurité et le mécanisme de gestion des cadres civils et militaires des mouvements signataires. Pour le Premier ministre, l'opérationnalisation de ces différentes mesures contribue grandement au renforcement de la confiance entre les partis à l'accord. Dr Chogel Koukala Maïga a réitéré par ailleurs l'engagement des autorités de la transition pour la mise en œuvre du document. Cet engagement, dira-t-il, reflète la ferme détermination de l'État d'opposer un leadership et une forte volonté politique en vue de pérenniser la stabilité ainsi que l'équilibre social, politique et économique à travers la mise en œuvre des dispositions de l'accord. 13 000 ex-combattants, c'est ainsi que la primature a instruit le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, de tenir des réunions interministérielles pour dégager le quota à octroyer au mouvement signataire tout en tenant compte de la soutenabilité de l'opération et des capacités d'absorption des services concernés par l'intégration, a indiqué le chef du gouvernement. Aussi, le premier ministre a-t-il rappelé que le gouvernement avait annoncé lors de la 45e session du CSA l'intégration d'une première tranche de 13 000 ex-combattants issus des groupes signataires pour l'année en cours, ajoutant qu'une deuxième tranche de 13 000 sera échelonnée sur les deux ou trois prochaines années. Pour la mise en œuvre de ce paquet de mesures, le gouvernement a organisé cette rencontre qui s'inscrit en droite ligne de la dynamique enclenchée lors de la première réunion de niveau décisionnel tenue en février 2021. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismail Ouagé, a quant à lui invité les participants à saisir cette opportunité pour contribuer au maximum à la qualité des échanges en vue d'aboutir à des conclusions satisfaisantes. Pour le chef de file de la médiation, il est urgent de parvenir à une accélération du processus de mise en œuvre de l'accord qui reste la pierre angulaire pour le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la souveraineté du Mali. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali a souligné que la transition offre une opportunité unique pour parachever la mise en œuvre du document qui participe de l'entreprise en cours de refondation de notre État. De leur côté, les représentants des mouvements signataires de l'accord et ceux de l'inclusivité ont salué la tenue de cette rencontre. Ils ont réitéré leur soutien aux autorités dans le sens de la mise en œuvre de l'accord et du retour d'une paix définitive dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement a présidé ce jour 1er août 2022 une séance de travail avec une équipe de l'AMUNISMA conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies afin de dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents en tenant compte des impératifs de souveraineté et de sécurité nationale exprimés par le gouvernement du Mali. Les deux parties ont apprécié la tenue de cette rencontre de haut niveau qui a permis de réaffirmer l'engagement mutuel pour davantage de transparence, de confiance et de coordination dans les opérations multiformes de l'AMUNISMA. Les discussions se poursuivront pour que la mission renforce son appui aux efforts du gouvernement dans la stabilisation du pays et la protection des populations, conformément à son mandat et en neutroite collaboration avec le gouvernement du Mali. Ce samedi 30 juillet, dans la commune rurale de Soni, située dans la province de Gadiaga à 85 km de la ville de Kaïa, une femme du nom de Djugu Sidibé a été lâchement assassinée dans son champ. Son corps a par la suite été découvert dans un sac dans les broussailles. Pour en parler, nous sommes à la source à Lani Soni, avec le secrétaire général de l'association culturelle Soni, qui est coordinateur d'une association de lutte contre l'esclavage dans le Sahel occidental. Yaya Bachili est joint par Esata Bachili. La problématique de Djugu Sidibé, l'assassinat lâche, je ne sais pas l'autre les auteurs, de Djugu Sidibé est lié à un problème foncier. C'est un conflit foncier qui lui, la famille de Djugu a la famille Kanouté, l'Animodi. Et ce problème a été un problème judicier et qui a été jugé au tribunal de Kaïa depuis 2018, 2020 et 2021. Maintenant, le problème reste au niveau d'abord du tribunal. Selon les informations, le tribunal avait instruit à toutes les familles de ne pas juste cultiver sur l'espace de champ. Donc Djugu a juste usé l'utilisation de cet espace et que les familles détentrices qui ont attribué la portion à la famille de Djugu ont demandé à Djugu de ne pas cultiver. Donc ça finit par un conflit ouvert entre eux. Djugu aurait pris un coup et la famille de l'autre, la Kanouté, la femme a été acquisée d'avoir porté des coups et blessé le volontaire à Djugu. Alors que cette explication aussi n'est pas plausible. Il faut creuser en profondeur. Il paraît-il qu'il y a eu un petit échange entre eux. Donc Djugu est blessé. Donc la femme a été emprisonnée à cause de ça et des garçons. Donc c'est la suite logique de ce conflit foncier qui a donné naissance à la disparition, je crois bien, à l'assassinat de Djugu. Donc il y a deux versions par rapport à cet assassinat. La première version qui ne sont pas plausibles, mais les enquêtes sont en cours. On ne peut pas juste s'hasarder pour juste avancer et donner vraiment une version sans le rapport de la gendarmerie du tribunal. Mais les enquêtes sont en cours. Mais il y a des versions qui circulent. La première version dirait que Djugu avait pris ses affaires pour aller au champ. Et du champ, elle a disparu. Ça, c'est la première version. La seconde version, Djugu était gravement malade. Elle est retournée de Caï. Et elle a succombé par suite à cette maladie. Et que la famille de Djugu, voulant porter l'acquisition à l'autre famille, a profité pour essayer de commettre l'acte que nous connaissons. Ça, c'est des hypothèses qui ne sont pas fondées. Mais les enquêtes sont en cours. Il y a le docteur qui est parti faire ses analyses. Il y a aussi les gendarmes qui sont partis. La gendarmerie, la justice de Caï aussi est partie. On attend. On attend d'abord les résultats. Et les enquêtes vont suivre. Mais il y a quelques éléments de réponse qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas fiable. On attend d'abord la version du tribunal de Caï, de la gendarmerie de Caï. Si la justice est impériale, la gendarmerie aussi fait bien ses enquêtes. Ce problème devrait être terminé pour des bons. Voilà, c'est ce que j'avais comme réponse. L'esclavage par ascendance, il n'y a pas d'esclavage dans la société soninkée. Dans toutes les communautés soninkées, il y a une certification sociale. Mais pas d'esclavage. La certification sociale, c'est ce que les gens ont appelé l'ADA. Il y a des numus de forgerons, il y a des coordonnées, des granqués, il y a des griots, et il y a ce qu'on appelle les gens. Et qui, dans la définition réelle, ne pratique pas, il n'y a pas d'esclavage. Tout ce que je peux dire.